Il est auteur et chanteur et la plupart des gens l'ont découvert à la sortie de Petit Pays, un roman largement autobiographique qui raconte son enfance au Burundi. Une enfance particulière, marquée par le génocide des Tutsis de 1993 et le début de la guerre civile au Burundi. Lui, c'est Gaël Fay, et à l'occasion d'adaptations en film de son livre et de la sortie prochaine de son nouvel album, il nous a fait la gentillesse de répondre à nos quelques questions au micro du NPA. Bon déjà merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions, on va pas te garder très longtemps. On t'interview aussi parce que c'est un peu d'actualité puisque du coup il y a le film, l'adaptation de Petit Pays qui est sortie fin août. Déjà on voulait savoir pourquoi tu avais accepté que ce soit adapté et qu'est-ce que tu pensais que ça pouvait apporter ou permettre de plus ou de différent que le livre ? Alors j'ai accepté que ce soit adapté parce que le Burundi et le Rwanda sont vraiment pas très représentés dans le cinéma. Et c'est des histoires, surtout le Burundi encore plus que le Rwanda, qu'on n'entend jamais parler. Je pense que même la plupart des Français seraient incapables de placer le Burundi sur la carte. Donc comme le roman a eu une super réception du public, je me disais que ça pouvait encore plus décupler la portée de cette histoire en l'amenant au cinéma parce que le cinéma c'est beaucoup plus populaire que la littérature. Voilà donc c'était l'envie première, mais après la difficulté c'était de trouver la bonne personne. Et donc voilà j'ai pris mon temps, j'ai rencontré beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui était intéressé. Mais bon, tout ce qui a trait à la représentation de l'Afrique au cinéma, il faut faire vachement gaffe, on marche un peu sur les œufs. Et donc voilà, quand j'ai rencontré Éric Barbier, donc le réalisateur, lui c'était évident que je pouvais travailler avec lui parce qu'il avait une connaissance très précise de l'histoire et du Burundi et du Rwanda, la région des Grands Lacs. Il concevait aussi l'idée qu'on pouvait faire un film qui parle d'un paradis perdu, de l'enfance, mais sans oublier quand même en toile de fond le politique et l'historique. Voilà. Et donc ouais, la deuxième question c'était ? Non, mais qu'est-ce qu'un film peut apporter de plus ou de différent d'un livre ? Alors déjà, une adaptation au cinéma d'un roman, c'est aussi accepter que ce ne sera pas le roman, que ce sera une autre histoire. Pour moi l'idée aussi c'était que le réalisateur s'empare de cette histoire et qu'il la fasse sienne, que ce soit son film, son œuvre d'art. Donc moi j'ai tout de suite accepté l'idée que je n'ai pas retrouvé exactement mon livre parce que de toute façon c'est impossible de traduire totalement un roman en cinéma, vu que le cinéma c'est de l'action et qu'un roman, surtout le mien, il y a beaucoup de voix intérieure et donc il y avait obligatoirement des choix à faire. Donc oui, moi je pense que ça va permettre l'existence de ce film de toucher beaucoup plus de monde et de faire avancer peut-être la connaissance au niveau de la sensibilité qu'on peut avoir de cette région-là. D'un coup les gens existent sur la carte. Et moi je dis ça parce que je me souviens d'il y a 20 ans à peu près, peut-être un peu moins, mais quand Hôtel Rwanda est sorti au cinéma, je me souviens qu'avant ça les gens, peut-être un peu moins en France, mais en tout cas à l'étranger les gens ne connaissaient pas du tout le Rwanda. Aux Etats-Unis par exemple, l'américain moyen n'avait jamais entendu parler du Rwanda. Et à partir de ce film-là, il y avait au moins une connaissance, on pouvait au moins avoir une base de discussion, même si le film est raté, il est nul et l'actualité nous le prouve encore plus avec l'arrestation de Paul Rossi Sabagina par les rwandais, donc qui est le personnage qui a inspiré, enfin qui est l'homme qui a inspiré le personnage principal qui s'avère ne pas être le bon samaritain qu'on décrit dans le film. Et donc voilà, malgré les défauts du film, ça avait quand même eu cet impact qui pour moi est positif parce qu'on ne se rend pas compte quand on est français ou quand on est occidental, ce que ça fait de venir d'un coin du monde que les gens ignorent totalement et au-delà de l'ignorance, il y a surtout une indifférence absolue. Moi, c'est beaucoup plus l'indifférence finalement qui me marque que l'ignorance parce qu'on est toujours ignorant. Mais voilà, je pense que les œuvres d'art permettent quand même d'ouvrir un peu l'esprit et de rendre les gens un peu plus attentifs. Je rebondis juste sur cette question d'indifférence. Ça me fait penser qu'il me semble que tu disais que tu ne t'attendais pas à cet impact, à l'impact de ton livre quand il est sorti. Et j'imagine que du coup, c'est que d'une certaine manière, tu as intégré le fait que les gens n'étaient pas forcément intéressés par ce qui se passe au Rwanda ou au Burundi, non ? Tu as été surpris de... Oui, bien sûr, j'ai été vraiment très surpris. Je pense qu'il y a de toute façon énormément de paramètres pour expliquer un succès. Ce n'est jamais monolithique. Il n'y a pas juste une explication. Je ne suis pas sûr que... Par exemple, ce qui était très étrange, c'est que pendant que moi, je faisais la promotion de mon roman à l'automne 2016, au même moment, il y avait au Burundi des violences terribles. Il y avait une répression terrible de la part du gouvernement de l'époque, de Kronziza. Et ça, il n'y avait jamais de lien qui était fait par les journalistes entre mon roman et la situation que vivaient les Burundais à ce moment-là. Et ça, déjà, ça m'avait surpris. Donc, je pense qu'on arrive... Enfin, malheureusement, on arrive aussi à décorréler les choses. Donc, mon roman, bien sûr, il y a en toile de fond le Burundi, l'histoire du Burundi, le Rwanda, le génocide des Tutsis. Mais beaucoup de gens aussi ont retenu l'histoire d'un paradis perdu, d'un enfant. Et c'est ce qui donne aussi la portée universelle du roman, c'est que d'un coup, finalement, Gabriel, il aurait pu être dans un autre conflit, un autre endroit, que peut-être ça aurait fonctionné aussi. Il y a une autre chose aussi qui m'a étonné, c'était qu'on parlait beaucoup du génocide des Tutsis au Rwanda. On disait que c'était un roman qui parlait du Rwanda, alors que l'action se déroule au Burundi. Et donc, je voyais aussi quand même qu'il y avait une envie de voir... Finalement, on voyait ce qu'on avait envie de prendre dans le roman. Donc, c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop analyser les succès, parce que je pense que c'est toujours une fois de malentendus, les succès. C'est ce qui rend fou, les artistes, je pense. Ils disent toujours qu'ils sont incompris, même quand ils font un succès. Donc, voilà, j'essaye de garder un peu de distance et de dire ça. J'ai eu la chance parce que j'ai vécu ça et que c'est quand même assez exceptionnel. Mais c'est des alignements d'étoiles, de planètes qui ne s'expliquent pas. On voulait te demander aussi, justement, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, la toile de fond historique et politique du roman, même si, évidemment, le roman ne se limite pas non plus à cette... Ce n'est pas un essai politique et historique, mais justement, cette période historique, elle suscite beaucoup de débats, et notamment sur la question de le rôle ou l'inaction, justement, des pays européens et du coup, leur part de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Et en même temps, est-ce que, pour aller même peut-être encore plus loin, quelle est la part de responsabilité, même en revenant à... Voilà, quelles sont les racines du colonialisme dans ce qui s'est passé à la fois le génocide des Tutsis au Rwanda et aussi au Burundi ? C'est une région, de toute façon, qui, encore aujourd'hui, souffre de la rencontre qu'il y a eu entre l'Occident et les peuples de la région des Grands Lacs. Parce que, par exemple, la question ethnique, qui est quand même centrale dans tout ce qui est arrivé et qui continue d'arriver dans la région, c'est quand même une invention de la colonisation. Enfin, c'est des colons allemands, d'abord et puis ensuite belges, qui ont apporté cette idée d'ethnie racialisée. Parce que, en fait, les Hutus et les Tutsis existaient sous forme de caste, de classe sociale, mais n'existaient pas en tant que race. Et donc, les colons, avec, bien sûr, toutes les théories racistes héritées du XIXe siècle, sur l'inégalité des races, de Bobineau, avec saupoudré de mythes bibliques du style « Les Tutsis sont des fils amythiques, les rejetés de châme ». Donc, voilà, il y a eu une espèce de… Ça a été un laboratoire, en fait, le Burundi et le Rwanda, avec aussi la religion qui a joué le rôle, enfin, les Pères Blancs, l'Église catholique. Et donc, ça, les Burundais et les Rwandais, ils ont intégré ces différences, parce que c'était enseigné, ces différences raciales. Donc, l'idée de dire qu'on est grand, on est petit, on a un long-né, on a un petit-né, tout ça, on l'a vraiment intégré jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça a duré 100 ans, et pendant 100 ans, on nous a dit que le Tutsi venait d'ailleurs, que le Hutu avait telle caractéristique de comportement, telle caractéristique physique. On a vraiment séparé ces peuples-là. Et puis, bon, ensuite, au Rwanda, il y a eu, par-dessus ça, il y a eu aussi un soutien militaire, armé, des puissances occidentales. Bon, il y a eu la Belgique, et puis, bien sûr, la France, avec Abirimana, et puis Jean-Christophe Mitterrand, et puis Mitterrand, et ça a amené, en fait, cette amitié, parce que c'est d'abord une histoire d'amitié, ce n'est pas du tout une histoire de coopération entre deux pays, c'est des amitiés, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est vraiment des connivences entre des individus. Par exemple, quand le FPR attaque en 1990, ce n'est pas l'Assemblée nationale française qui décide d'envoyer une force d'interposition pour venir en aide à un pays allié. c'est Mitterrand, directement via Jean-Christophe Mitterrand et la cellule africaine de l'Élysée, qui dit qu'on envoie des hommes, sans consultation du peuple. Parce que l'Afrique, c'est une chasse gardée, c'est là-bas, on peut tout faire, c'est un terrain de jeu, sauf que le terrain de jeu, dans une situation explosive comme ça, où il y a déjà une idéologie raciste, génocidaire, qui a été mise en place depuis des décennies, avec des discours terribles anti-Tutsis, qui appellent à l'extermination, avec des pogroms qui ont eu lieu depuis des années, qui ont été documentés, qui ont été également... Il y a eu des lanceurs d'alerte, énormément de lanceurs d'alerte, d'ailleurs Survie a été un lanceur d'alerte incroyable à travers son président Jean Carbonard, qui en 1993 dit déjà sur le plateau de Bruno Mazur du 20h, il dit qu'il va y avoir un génocide au Rwanda contre la minorité Tutsi. Notre pays doit faire quelque chose, parce que notre pays arme, notre pays encourage, notre pays donne son appui militaire à des gens qui sont en train de commettre un génocide. Et ça, il le dit un an avant. Il dit qu'il y a des listes, et donc, il y a eu beaucoup de choses. Quand aujourd'hui, on nous dit en France que la France a sauvé des gens, que l'opération turquoise a permis d'arrêter les massacres, qu'il ne faut pas bafouer l'honneur de la France, c'est n'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de dates d'ONG, beaucoup de journalistes qui avaient déjà enquêté, qui avaient déjà dit ce qui allait se passer, qui avaient déjà prévenu. Même les Nations Unies étaient au courant. Roméo Dallaire, en janvier 94, février 94, il parle d'un informateur qui vient le voir et il envoie un télex à New York, au siège de l'ONU, pour dire, on nous a dit qu'il y avait des caches d'armes dans Kigali, que des escadrons de la mort étaient capables de tuer 1 000. J'oublie les chiffres parce que c'est tellement incroyable. Je ne sais plus si c'est 1 000 personnes toutes les 20 minutes ou 10 000 personnes toutes les 20 minutes, mais ça, c'est des chiffres qui sont lancés. Il y a des machettes qui sont amenées en masse via des transferts d'argent dans les banques françaises qui sont amenées à cheminer au Rwanda des cargaisons de machettes de façon tellement gigantesque qu'il n'y a même pas suffisamment de paysans au Rwanda pour se dire qu'elles sont des machettes pour les paysans comme on nous a fait croire. Il y avait vraiment un projet qui s'est mis en place parce que souvent, quand on voit la couverture médiatique de l'époque, on nous dit que les violences ont commencé le 7 avril parce que l'avion d'Abirimana a été abattu. Comme si à ce moment-là, il y a eu une colère populaire et que les gens ont pris leur machette sans aller tuer leurs voisins. Mais tout ça était déjà orchestré, organisé et les barrages étaient faits. Donc voilà, le rapport entre le Rwanda et l'Occident, les racines du mal, pour moi, de ce mal-là, viennent de l'Occident. Et ça, il y a des études historiques, ce n'est pas une théorie du complot ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses qui ont été documentées. Et ensuite, la question franco-ruandaise, elle est très intéressante et très importante. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore très, très loin de ce que notre pays, la France, peut faire en termes de discours, de vérité. même s'il y a des petites avancées, qu'il y a des rabibochages diplomatiques, mais ça ne suffit pas. On est vraiment, vraiment très loin d'un examen de conscience. Mais bon, il y a le Rwanda, mais il y a tellement d'autres sujets aussi. Mais je pense que le Rwanda, c'est emblématique. Parce que comme il s'agit d'un génocide, c'est emblématique. Et on voit qu'aujourd'hui encore, il y a encore beaucoup de gens qui se sentent sur la défensive dès qu'on parle du Rwanda. Encore aujourd'hui, même si ça fait 26 ans, mais on a encore aujourd'hui dans des partis comme le Parti Socialiste où la question du Rwanda, c'est une question qui irrite, qui agace, qui fait peur. Du coup, finalement, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, le colonialisme dans la région des Grands Lacs, c'est fini ? La colonisation, oui, c'est sûr qu'elle est finie. Après, les conséquences de la colonisation ne sont pas terminées. Je pense aussi qu'il ne faut pas toujours se défausser totalement sur la colonisation, parce qu'entre-temps, on a aussi des tyrans dans la région. On a des hommes politiques, des présidents, parce que pour moi, tout remettre sur la colonisation, ça infantilise aussi les Africains. C'est-à-dire que ce n'est pas de leur faute, tout vient de la colonisation. Non, non, il y a aussi une responsabilité directement en Afrique de la situation qui perdure. Mais ces racines-là du mal, ces racines de l'ethnisme, cette origine-là, elle fait encore du mal, elle fait encore des morts. Et c'est certain que ça doit passer par l'éducation, ça doit passer par la déconstruction de ce qui est arrivé. Et c'est encore des sujets très peu abordés, ou abordés de façon très partisane et enflammée. Mais on manque encore cruellement de scientifiques aussi pour faire des recherches là-dessus, enfin d'historien, de sociologue. Par exemple, la question de l'ethnie. C'est intéressant parce que, d'accord, les classes où tout et tout n'existait pas en tant que race. Et c'était des castes, c'était des classes sociales. Mais il y a encore des Burundais, des Rwandais qui vont dire « Mais alors comment ça se fait que certains sont grands et maigres et que d'autres sont petits et trapus dans une même population ? » Et donc ça, il faut nous l'expliquer. Donc ça, c'est par exemple des choses qui ont l'air... Quand on en parle comme ça, ça a l'air absurde. Ça a l'air absurde comme conversation. Mais comme au final, c'est là-dessus que les gens définissent encore les ethnies et qu'on tue des gens simplement sur des critères physiques, c'est aussi des choses qu'il faut expliquer. Qu'est-ce qui fait que dans les familles royales, les gens étaient maigres et grands ? Moi, je n'ai pas du tout l'explication, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont importantes aussi d'aller questionner, d'en parler. Parce que sinon, on peut être aussi dans le problème inverse. c'est qu'on s'invente notre propre mythologie et on fait table rase du passé. Et ça aussi, c'est un peu la tentation parfois de certains jeunes. Moi, je vois cette idée de raser totalement tout ce qui appartient au passé, à la colonisation, de ne plus du tout parler ni de Hutu ni de Tutsi. pour moi, c'est aussi fou que de vivre complètement dans ce passé-là. Parce que le présent, c'est toujours la conséquence du passé. Donc, il faut interroger le passé. C'est un peu comme la question du « est-ce qu'on déboulonne ou pas les statues en France ? » Bien sûr, on peut les déboulonner, mais il faut aussi questionner le nom des rues, qui sont les gens qu'on nous a mis sur les places, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça dit de la société, et comment tout s'est imbriqué dans notre culture, la culture avec un grand C, et comment ces représentations les portent en nous. Et voilà, la colonisation, c'est rien d'autre que ça aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. C'est un passé qu'il faut interroger. T'as fait référence, là, tu viens de faire référence au débat qu'il y a sur l'antiracisme, notamment la question de déboulonner les statues, c'est une des parties de ce qui se joue en ce moment dans le monde. Et l'autre actualité que t'as en ce moment, c'est la chanson, c'est ta deuxième casquette qui est la chanson, et notamment le single Respire. Et c'est vrai que nous, quand on l'a entendu, ce single, forcément, ça nous a évoqué énormément de trucs par rapport à l'actualité et des trucs très politiques, parce qu'il y a la question de l'écologie qui revient dans le texte. Mais je ne sais pas quand la chanson a été écrite et est-ce qu'elle a été écrite avec ces échos-là, mais ça peut faire penser à la fois au Covid, puis aussi la question de, par exemple, le slogan « I can't breathe » qui fait référence à George Floyd. Donc je ne sais pas si tout ça, c'est des échos qu'on retrouve dans cette chanson. Est-ce qu'on peut y chercher ? Est-ce que peut-être aussi, je ne sais pas, les gaz lacrymogènes des manifestations réprimées, ça fait aussi partie de, derrière ce mot, respire, cette injonction ? Est-ce qu'il y a ça, cette actualité politique ? Oui, oui, bien sûr, il y a de tout ça, tout est mêlé, tout est mêlé, cette sensation que le monde tel qu'il va nous échappe, ce sentiment de suffocation, et il est global. Il est global. Alors c'est vrai que c'est… Dans l'album, il y a d'autres références à cette thématique-là, des références un peu plus explicites, parce que là, j'avais envie quand même de rester sur quelque chose d'assez général, c'est une pièce en trois actes, c'est un matin, une après-midi, une nuit d'un citoyen lambda, et donc, déjà, cette injonction à la course, à cette course folle dans laquelle on est tous lancés et on ne sait pas où on va, mais aussi, oui, cette incapacité à respirer, et ça prend toutes les dimensions qu'on retrouve aujourd'hui. mais c'est certain, moi, j'ai écrit le texte avant le confinement, donc il n'y avait pas de… je n'étais pas impacté par… à ce moment-là, même quand je dis « les masques sont nids », il n'y avait pas encore de masques dans nos vies, quoi, je ne sais pas, mais c'est des choses que je ressentais quand même déjà, le slogan « I can breathe », il est là depuis longtemps, je veux dire, soit d'amatra, ou même des morts aux Etats-Unis, « Black Lives Matter », c'est déjà des slogans qui existent, et tout ça, je le portais déjà quand j'ai commencé cet album-là. Sur la question de respirer, est-ce que finalement, on peut dire que tu as quitté ton job de gestionnaire de portefeuille pour respirer à nouveau ? Oui. Moi, je pense que j'étais un peu comme beaucoup, beaucoup de jeunes, enfin, de jeunes étudiants, c'est que je ne me projetais pas sur ce que… j'ai fait des études pour trouver un boulot, en fait. Je venais… ma situation familiale ne me permettait pas de rester chez moi, je n'avais pas d'aide, je n'avais rien, et en fait, je me suis dit, OK, tu aimes la philo et les lettres, mais ça, ça m'a… tu vas galérer, tu vas rester chez ta mère je ne sais pas combien de temps, tu vas être au chômage, j'avais ce genre d'angoisse, de peur, quand même, qu'on nous met bien dans la tête et dans le crâne, moi, je me souviens d'une prof d'anglais au collège, c'était genre en troisième, parce qu'on avait eu des mauvaises notes, la classe, une mauvaise moyenne générale, elle nous avait dit vous allez tous être au chômage, je me souviendrai toujours et puis elle le disait mais avec une colère et ça nous avait vraiment marqué et maintenant, quand je vois ce que c'est qu'un collégien et à quel niveau on est quand on est en troisième et que je me dis qu'il y a des profs qui sont capables de dire des choses aussi insensées à des gamins au lieu de leur dire mais la vie, c'est ce que vous avez en vous rêvé mais là, non, là, c'était toujours les études, il faut que ça te serve, il faut que ce soit sonnant et trébuchant et donc voilà, moi, j'ai fait ces études-là, j'ai toujours détesté ces études, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que j'avais bien conscience que faire des, qu'un cours d'actuariat, ça ne valait pas une analyse de texte, de Platon, ça, j'avais bien conscience de ça et donc après, je suis allé à Londres pour des raisons qui ne sont pas du tout liées à l'argent, qui étaient vraiment plus liées au racisme que je ressentais trop en France et que je n'avais pas ressenti quand j'étais allé faire un stage à Londres où mon maître de stage était Jamaïcain, il avait des dreadlocks et il roulait en Bentley et je disais mais nous, le noir en France, on est tellement loin de ça, je n'avais jamais vu ça donc c'était plus une espèce comme ça de projection d'une société qui acceptait plus ces différences et après, forcément, quand on bosse à la City, en vrai, quand on est jeune diplômé à la City, alors il y a vraiment la caste de la grande aristocratie qui sont les traders qui arrivent et puis ils ont tout de suite des millions mais sinon, beaucoup de Bac plus 5, Bac plus 6 qui arrivent là-bas sont des gens finalement qui sont un peu des… alors ça, ils ne le diront pas mais ils sont quand même un peu des genres d'ouvriers du néolibéralisme parce qu'on répète des tâches. Par exemple, je me souviens d'un logiciel qui était vachement compliqué à comprendre, il fallait passer trois mois pour le comprendre mais une fois qu'on avait compris parce qu'il fallait comprendre un peu le mécanisme, etc., mais une fois qu'on l'avait compris, on refaisait la même chose tout le temps. C'était vraiment un tableur Excel où on était là, on appuyait et donc, c'était presque du travail d'OS, d'OS de Bac plus 5. Donc, il y avait comme ça une… Moi, je débranchais mon cerveau en fait quand j'étais au boulot ce qui me paraissait complètement hallucinant parce que vu de mon bon dînatal, je me disais non, mais quelqu'un qui a un Bac plus 5 qui bosse à Londres, c'est forcément des gens qui font travailler leur esprit mais pas du tout et en gros, on nous achète par le confort et les bonus, les primes, les machins. moi, j'ai déprimé très très rapidement parce que ce n'était pas du tout le moteur de mes envies. L'argent des fonds de mois, ce n'était pas du tout le moteur de mes envies. Et puis, en plus, c'était 2008, il y a eu la crise financière et donc là, il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé dans la pratique même du boulot parce qu'on avait d'un coup beaucoup plus de surveillance de la part des comptables et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de... le travail devenait encore plus absurde. C'est-à-dire que chaque clic, on devait, chaque opération qu'on faisait, on devait aller voir le comptat pour lui expliquer l'opération qu'on avait faite. Donc, en fait, on rentrait dans un système où, voilà, moi, je me sentais interchangeable totalement. j'avais pas de... Moi, en tant qu'individu, j'étais rien du tout. J'étais simplement un rouage comme ça de la machine. Et puis, ensuite, j'ai commencé à me rendre compte aussi de l'impact des métiers qu'on faisait parce que je pense que 2008, ça a été une grosse claque pour ma génération. c'est un moment où on s'est rendu compte que la finance, c'était vraiment l'ennemi des peuples. La crise des subcrimes, tout ce qu'il y a eu aux États-Unis, on s'est rendu compte que c'était... que nous, on était rien d'autre que les petits soldats dans un système qui faisait... qui ruinaient les vrais gens parce que moi, les vrais gens, je ne les voyais pas. En plus, moi, je faisais du B2B, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'individus, c'était que des portefeuilles de portefeuilles. On était en contact avec les îles du Caïman, les Bermudes, les machins, que des trucs où les êtres humains n'existaient pas. J'imagine que là, ça a dû s'amplifier parce que quand je vois comment Internet va vite maintenant et qu'à l'époque, ce n'était pas encore ça, je pense que ça doit être terrible maintenant. Ça doit être encore beaucoup plus complexe. Mais moi, j'étais incapable, par exemple, d'expliquer mon boulot à ma mère. Je ne pouvais pas lui expliquer. C'était... Si elle me demandait ce que je faisais, il fallait que je rentre dans un cours théorique avec... Donc, ça aussi, ça prouve à quel point ce sont des métiers qui sont absurdes parce qu'à partir du moment où on ne peut pas les expliquer. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas expliquer ce qu'on fait et que ce qu'on fait, ça ruine le monde. Ce qu'il y a... C'est qu'il y a vraiment... C'est que personne... En fait, personne et Oman, personne ne comprend rien avec la vitesse qu'on a aujourd'hui. Moi, je ne me rendais pas compte non plus de l'impact écologique à ce moment-là. J'étais... J'étais encore... Voilà, je n'avais pas lu tout ça. Enfin, moi, je ne venais pas d'un milieu où c'est du texte politique. Moi, la politique, c'était les combats antiracismes. C'était Aimé Césaire, c'était François. mais je n'avais pas lu Ivan Elitch, je n'avais pas lu Marx, je ne connaissais pas. je n'avais pas... Et donc, oui, ça a été... Après, ouais, j'ai... En quittant ce boulot-là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce que j'avais pu faire. Je me suis rendu compte que, bon, on était mal barrés. On était mal barrés parce que ça va... Alors, c'est marrant parce que moi, tous les collègues qui avaient mon âge, tous, ils rêvaient de faire autre chose au bout d'un moment. Personne qui rêvait de ça. À tel point, ça prouvait bien que le boulot était absurde et que c'était des métiers de... Moi, j'appelle ça des métiers de poisson rouge. Quand en tournant rond, on n'a rien à faire, on n'apporte rien du tout à la société. Mais c'est tel... Enfin, ça apporte tellement de confort de vie et ça, ça nous... Ça nous... Enfin, ça peut nous... Ça peut nous endormir. Ça peut vraiment nous endormir. Est-ce que tu as d'autres projets, notamment de livres ? Enfin, ou autre chose. Là, je sais que tu viens de sortir l'album Lundi Méchant, mais c'est quoi ? Lundi Méchant, il sort en novembre. Oui. Oui, mais je veux dire, c'est fait, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quoi la suite ? Non, je travaille sur plein de projets. Là, je vais sortir un livre jeunesse le 30 septembre, dans quelques jours. J'ai travaillé avec un dessinateur, un illustrateur qui s'appelle Hippolyte. et oui, c'est un livre jeunesse sur l'ennui. Ça reprend une de mes chansons qui s'appelle L'ennui des après-midi sans fin. Et puis, sinon, je travaille aussi sur des romans. Voilà. j'ai des projets aussi de théâtre, de comédie musicale. En ce moment, j'essaye aussi des écritures de scénarios, mais le cinéma, c'est un peu particulier. Ce n'est pas encore vraiment un milieu où je me sens à l'aise parce qu'encore une fois, c'est un milieu où il y a des financiers, il y a des enjeux financiers. Du coup, dès qu'il y a beaucoup d'argent, la liberté, elle s'amenuise un petit peu pour un peu. Forcément. Donc, voilà. J'essaye parce que ça m'a intéressé. Ce que j'ai fait avec Eric, ça a été passionnant et que j'aimerais bien raconter des histoires au Burundi, au Rwanda. Je pense qu'il y a plein de choses, plein de films à faire, plein de choses à raconter. Mais bon, ça, j'y vais tranquillement et disons que pour l'instant, c'est vraiment le roman et puis la musique. Et puis, je touche du bois pour les tourner, pour retourner sur scène. Mais là, pour l'instant, on est un peu condamnés à rester à la maison. Oui. Bon, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. On remercie bien sûr chaleureusement Gaël Fay pour ses réponses et on vous encourage vivement à commander son livre à la librairie La Brèche, à aller voir le film d'Éric Barbier qui est peut-être encore en salle et à écouter son prochain album Lundi Méchant qui sortira le 6 novembre prochain. Et vous pouvez nous suivre pour d'autres interviews, articles et vidéos sur notre site lanticapitaliste.org, notre chaîne YouTube NPA L'Anticapitaliste ou sur notre chaîne de podcast Anticapitaliste sur laquelle vous êtes sûrement en train de nous écouter. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501